On est à la fois sur des questions de répression, clairement sur le non-respect de certaines prescriptions de sécurité. Je pense au port de la ceinture, je pense à la vitesse en ville, mais aussi sur le contrôle des autres équipements de sécurité. C'est vrai qu'en Seine-Maritime, avec les conditions de circulation à la fois denses, les conditions de visibilité qui ne sont pas très bonnes dans tous les cas, c'est vrai qu'on a pu avoir des accidents de piétons. On en a encore eu un le week-end dernier, dans des conditions qui sont encore en cours d'éclaircissement dans la nuit. Ce qui nous préoccupe, c'est que nous sommes sur une année malgré tout assez dense en nombre de morts. C'est-à-dire que nous sommes au-dessus de l'an passé et en dessous de l'année précédente, 2012, qui était d'ailleurs une année très très mauvaise. On recherche, on travaille beaucoup d'ailleurs sur les causes des accidents. On se rend bien compte qu'on a des accidents dont les causes sont un petit peu inexpliquées. Ce que l'on pense aujourd'hui sur un certain nombre d'accidents, il y a deux axes qui doivent être recherchés. Il y a les capacités de conduite des conducteurs. C'est vrai que parfois, on a quelques doutes. Est-ce qu'il y a eu des malaises médicaux ? Les infractions, je pense à la ceinture de sécurité, sont en très nette baisse depuis déjà de longues années. Aujourd'hui, je dirais que peu sont les personnes dans leur état normal qui roulent sans ceinture. Par contre, aujourd'hui, le téléphone portable, c'est une vraie plaie. C'est vraiment un élément pour nous, je dirais, qui cumulativement, avec de la vitesse ou de mauvaises conditions de circulation, peut conduire à des accidents extrêmement graves.